Maintenant, on pourrait inviter qu'une personne à la maison à la fois. Ce n'est un mystère pour personne, la pandémie du Covid a fortement impacté nos vies. La fête est très certainement un des aspects de notre vécu qui a, sur certains points, été complètement mis sous cloche dans les moments les plus critiques de la crise. A première vue, la fête n'apparaît pas forcément comme essentielle. Et c'est d'ailleurs selon ce prétexte que les festivités, quelles qu'elles soient, ont été sévèrement limitées par les mesures sanitaires. Pourtant, la fête est un invariant des civilisations humaines. De tout temps, en tout lieu, les hommes et les femmes ont fait et font la fête. Évidemment, les festivités des sociétés antiques sont bien différentes dans leur fond et dans leur forme, des pratiques modernes. Cependant, si les significations et les fonctions de la fête varient selon les espaces géographiques et sociaux, ainsi qu'au travers des temps, la fête est une des actions qui, comme la musique ou le rire, distinguent l'espèce humaine des autres espèces animales. Bref, la fête fait partie du logiciel humain. Ce que je viens de vous exposer est une base solide pour la formulation d'une problématique de recherche. En effet, la fête peut apparaître comme une activité incontournable dans l'humanité. Or, cette activité a été mise sous cloche depuis l'apparition de ce coronavirus. Dès lors, on peut légitimement se poser la question de recherche suivante. Comment les individus se sont-ils accommodés de la réduction des activités festives lors de la crise sanitaire qui a débuté en 2020 ? Traditionnellement, la fête est associée au rythme des saisons ou aux différents âges de la vie humaine. La fête marque ainsi un passage et atteste de la transformation de la nature et des individus. Souvent, une idéologie religieuse recouvre ces changements. Par exemple, les fêtes traditionnelles chrétiennes marquent les équinoxes et les solstices, comme Noël, ou prennent en compte les cycles lunaires, comme les fêtes de carnaval ou de Pâques, tandis que les différentes fêtes et sacrements individuels rythment la vie de chaque individu. On pense notamment au baptême, au communion, au mariage et au funérail. La fête devient sacrée et transcende le lien entre la nature, l'être humain et la société. Le moment festif, vécu dans les sociétés traditionnelles, est donc un moment d'élévation spirituelle qui coupe le quotidien. L'enjeu est à la fois social et culturel, et est donc très sérieux. Dans la foulée de la révolution industrielle, la société adopte petit à petit une idéologie matérialiste et considère de moins en moins les fêtes, qu'elles soient religieuses ou païennes, comme essentielles. La représentation de la fête chez les élites devient négative. Des philosophes comme Hume ou Montesquieu les considèrent comme contraires à la raison, source de gaspillage et constituant un obstacle au progrès de l'humanité. D'autres estiment que les excès festifs sont contraires à l'ordre moral. Ainsi, au XIXe siècle, lors de leurs homélies dominicales, les curés de campagne fustichent les libations. Et à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, ce sont les socialistes et les communistes qui trouvent que la fête est contraire à la prise de conscience politique et donc à la cause révolutionnaire. À cela, ajoutons le discours des hygiénistes qui voient dans les dérives festives des entorses aux bonnes pratiques sanitaires. C'était déjà le cas. Passer de bonnes fêtes, ça veut dire passer des fêtes avec des gens qui sont en bonne santé. Bref, la fête n'a plus la cote du côté des intellectuels et elle s'oppose à la bien-pensance. Cette condamnation de la fête a pour effet de renforcer ses dimensions transgressives et excessives. Elle se transforme à certains égards en un acte symbolique d'opposition à l'ordre dominant. De cette histoire, la fête a hérité d'une ambivalence. D'une part, elle est instrumentalisée par les autorités afin de contenir le peuple, mais elle reste néanmoins porteuse d'une charge subversive et de désordre salvateur dont nous venons de parler. À ce titre, je pense par exemple au Carnaval d'Alost en Flandre orientale, reconnu pour cette provocation à l'encontre de l'ordre établi, quel qu'il soit. La fête moderne se détourne progressivement du modèle traditionnel, auquel certaines élites s'étaient opposées durant l'industrialisation. D'abord, la fête devient un enjeu économique. Les territoires l'instrumentalisent afin de jouer sur leur image et d'augmenter leur attractivité, tout en boostant le tourisme. Pensons aux différents folklores belges reconnus par l'UNESCO, qui sont désormais des vitrines internationales pour des villes belges comme Mons, Hattes ou Belges. Mais plus encore qu'un simple levier de marketing local, la fête devient un secteur économique à part entière. Les organisateurs de l'événementiel, les promoteurs de spectacles, les professionnels de la restauration se basent sur le festif pour développer leur activité. Les acteurs de ce secteur ont d'ailleurs été des exemples malheureux des victimes économiques des mesures sanitaires. Dans ce contexte de modernisation de la fête, on constate un découplement entre le champ festif et la croyance, qui était un lien caractéristique principal de la fête traditionnelle. L'événement festif est désormais coupé de tout enjeu métaphysique. De plus, la fête perd sa dimension collective. L'individualisation touche la fête comme d'autres aspects de la vie moderne. En fonction de son âge, de sa classe sociale, de son origine, chacun vit la fête à sa façon, et ce mode festif remplace inexorablement les grands événements collectifs vécus de manière uniforme par la collectivité ou la famille. En fait, la fête est devenue un loisir. Autrement dit, on constate que la fête moderne a conservé quelques bribes de la fête traditionnelle, mais qui sont aujourd'hui diluées dans ces nouvelles logiques commerciales, économiques ou de loisirs. À côté des fêtes religieuses, ou des fêtes qui jalonnent la vie de l'individu, de nouveaux espaces de fête sont apparus et ont vidé la fête de sa dimension collective à l'échelle de la société, pour ne laisser que l'aspect social au niveau du groupe. La fête est surtout aujourd'hui perçue comme un moment de délassement, de sociabilité, sur base de la corporalité de l'individu, ou de son affirmation d'une appartenance à un groupe. Rapprochée de cette manière de la sphère des loisirs, la fête n'est plus toujours une nécessité sociale. Tant les grandes fêtes officielles que les rituels villageois, comme les bals, les ducasses, ainsi que les événements familiaux traditionnels, perdent de leur normativité, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus suivis en masse. De plus, la fête devient quotidienne, banalisée, omniprésente. D'abord, quand on est principalement au week-end, la fête s'est installée dans la semaine. Et même au travail, comme en témoignent les jeux de redis et autres after-work, sans oublier la fête commerciale permanente où s'enchaînent les semaines anniversaires et autres moments d'hystérie commerciale. En schématisant, on peut dire que la fête traditionnelle était importante pour le collectif et que la fête moderne est importante pour les individus. L'imposition des règles sanitaires strictes dès mars 2020 a complètement bouleversé notre manière de faire la fête. Mais si tu as bien suivi jusqu'ici, tu sais que la fête moderne n'avait déjà plus rien à voir avec la fête traditionnelle. Cependant, on constate qu'en temps de Covid, la fête n'a pas cessé. Et c'est adapté au contexte de la pandémie. Les différents types de fêtes n'ont pas été impactés de la même façon par la crise sanitaire. C'est une évidence. Les fêtes internes à la cellule familiale ou aux groupes d'amis très proches ont pu se maintenir dans le cadre privé. A l'échelle du couple, par exemple, les moments festifs comme les anniversaires de mariage ou la Saint-Valentin ont pu continuer en faisant simplement l'impasse à certains moments sur la sortie à l'extérieur. Mais la célébration en elle-même n'a jamais réellement cessé dans des lieux plus intimes. Pour le reste, les fêtes liées aux groupes proches ont continué en diminuant parfois le nombre de convives afin de respecter les différentes jauges imposées par les autorités. La fête se fait en groupe, en groupe restreint, entre les murs des habitations privées. Les festivités officielles ont quant à elles été adaptées afin de répondre aux dispositions légales. L'instauration de jauges, les mesures de distanciation et l'obligation du pass sanitaire ont permis l'organisation de fêtes dépassant la sphère privée et la dizaine de participants. De nouvelles occasions festives éphémères sont également apparues dans les interstices du quotidien. Les réunions d'amis en extérieur dans les parcs ou en rue se sont multipliées. La moindre occasion sert de prétexte à la rencontre ou à boire un coup entre potes. Les commerces à emporter ou les abords de certains cafés, les fan jogging ou les sorties shopping sont devenus de nouveaux moments et de nouveaux lieux de socialité festives. Ce type de fêtes est certainement encouragé par la succession des couvre-feux et des confinements, qui limite de facto fortement les déplacements et surtout les déplacements nocturnes. Et toute occasion dillurne devient alors une occasion de rencontre et acquiert un potentiel festif. J'aimerais illustrer d'ailleurs cela par un exemple personnel. Lors du premier confinement, un ami m'a offert une canette sur le parking d'une grande surface pour faire comme avant et nous avions fini par en consommer plus d'une en refaisant le monde. Enfin, de manière plus radicale, des rassemblements clandestins, parfois de plus de 1000 personnes sont nées à différents moments de la crise. La rêve partie du nouvel an en 2020 de Lioron, en Ile-et-Vilaine, qui avait réuni plus de 2500 personnes pendant 36 heures, est un exemple de cette catégorie de fêtes en temps de Covid. Je pense aussi à la boum organisée dans le bois de la cambre à Bruxelles qui a beaucoup fait parler d'elle. Si toi aussi tu as des exemples de façons de faire la fête en période Covid, n'hésite pas à en faire part dans les commentaires. Personnellement, je trouve ça toujours très intéressant d'avoir des exemples pour bien comprendre les choses qui ont été expliquées dans la vidéo. Comme on vient de le voir, des contextes très stricts et répressifs n'empêchent pas la fête et de nouvelles modalités sont apparues. Nous pouvons, en guise de conclusion à cette vidéo, nous demander en quoi la fête est si importante qu'on ne puisse l'arrêter. Les sciences humaines et sociales se sont très vite intéressées aux fêtes dans les sociétés traditionnelles. Anthropologues et sociologues ont proposé de nombreuses interprétations de ce fait social. Durkheim considère que les fêtes traditionnelles permettent de faire pénétrer le sacré dans la vie quotidienne. Freud les interprète comme des moments où la transgression de certains interdits de la vie quotidienne se sont permis. Tanditmos, sur base de son étude du potlatch amérindien, montre que la fête entremêle différents enjeux, politiques, économiques, religieux, familiaux, juridiques ou esthétiques. Pour celles et ceux qui ignorent ce qu'est le potlatch, il s'agit d'une cérémonie pratiquée notamment par les tribus indiennes d'Amérique du Nord, au cours de laquelle des clans ou des chefs de clans rivalisent, soit en détruisant des objets, soit en faisant des dons aux rivales, qui est à son tour contraint à donner davantage. Du point de vue de l'anthropologie, la fête est donc essentielle aux collectivités humaines. Et comme nous venons de le voir, l'interdiction de certaines modalités n'a fait que déplacer la fête vers de nouvelles pratiques. Preuve de ce besoin essentiel de faire la fête. L'une des principales fonctions de la fête est de rythmer la vie humaine en faisant alterner le quotidien, où les individus se conforment, et des moments de lâcher prise. L'intervalle festif est donc une soupape qui permet aux individus d'accepter la routine du quotidien et les aléas de la vie. La fête permet donc de se détacher périodiquement des contraintes et des frustrations de la réalité quotidienne. Sans fête, les individus n'auraient aucun espace pour se défouler, et les pulsions, parfois agressives, seraient reportées dans d'autres sphères, peut-être sous des formes plus violentes. Dans le cadre festif, les transgressions restent acceptables et sont cadrées. Par exemple, l'alcoolisme festif est encadré par les pères. Par la socialisation, les plus jeunes apprennent à boire au cours de différentes initiations collectives, qui, si elles sont parfois excessives, il faut l'admettre, seront toujours plus contrôlées que l'alcoolisme solitaire. On pourrait se demander aussi si le sport, les loisirs, peuvent assumer seules cette fonction de soupape. Eh bien, ils ne le peuvent pas, ou que très partiellement, car ils sont plus axés sur l'individu et sur des mécanismes de distinction et de performance, alors que les fêtes permettent à l'individu de montrer son appartenance et de s'identifier à un collectif. La fête joue donc un important rôle de socialisation et de cohésion sociale, que d'autres institutions ne peuvent remplir. Et c'est pourtant de cela que les individus ont besoin. D'ailleurs, la troisième mi-temps, les moments de convivialité ou les festivités des associations sportives et des loisirs sont des exemples probants que le sport ou le loisir seul ne suffisent pas. J'espère que j'ai réussi à t'exposer de manière vulgarisée mais précise l'article de Laurent Sébastien Fournier, que j'ai néanmoins saupoudré de nombreux exemples personnels, originaux, pour que ce soit plus parlant pour toi. Je te remercie de ton attention et de ton intérêt. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de séance sociale. A très bientôt.